bien au quoi les gens c'est bix donc le retour on va essayer de vous refaire des vidéos même si c'est un peu compliqué la vidéo d'aujourd'hui c'est qu'elle a été le plus difficile pour vous pendant le confinement et quelle est la première chose que vous avez fait après le confinement donc répondez en commentaire on va essayer de lire tout ça likez la vidéo si vous avez kiffé c'est de partager la vidéo un maximum abonnez-vous à la chaîne c'est pas déjà fait je vous laisse avec la vidéo bon vis et moi c'est quoi pour vous le plus dur pendant le confinement pas pouvoir sortir comme on voulait pas voir nos potes et tout tu vois c'était un peu chiant pour pouvoir sortir voir mes potes tout ça les cheveux ça va ou pas des choses c'était une dinguerie parti chez le coiffeur non pas encore moi je m'étais coupé pendant le confinement tout seul ou la z ou t'as essayé de te faire un dégradé genre j'ai essayé des tutos sur youtube c'était pas trop pas trop ici donc là on avait un point c'est à ce que ça tient que ça sera ce n'est pas pour l'ajouter c'est qu'à l'âge d'un scu à la fin parce que tu connais je suis du rap par le ciel il est vrai que ça va des vides ajouter je suis du rap fout tes mains aux pieds tu vas faire la vidéo tout seul ou quoi je rigole coupe 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 c'est bon t'inquiète on coupe remontage pas pouvoir aller b**** ma soeur parce qu'on était pas dans la même chambre c'est insupportable ils ont trop de rage en ça c'était pas voir mes potes pendant pendant les deux mois c'était chiant c'était chiant parce que j'étais loin de paris c'était chiant en fait c'était de pas croiser les potes je sais pas je pouvais pas sortir et ça et j'aimais moi j'aime bien sortir t'inquiète ouais j'aime trop le foot et ça donc je jouais avec ma de rentrer dans le salon et ça après elle fait chier parce qu'elle s'est pas joué moi moi j'étais en campagne donc c'est allé mais vas-y on n'avait pas vu une meuf pendant trois mois c'était chaud ça les potes ils avaient manqué et voilà on les revoit c'est carré c'était pas le plus dur exhaustive moi c'est le sport les endorphines je sais j'ai passé sécrété d'endorphines là j'ai C'est quoi vraiment le plus difficile pour vous ? Même si vous n'êtes pas vraiment confiné ? C'est de sortir, c'est vraiment ça. Vous ne restez qu'en quartier et tout, on ne peut pas bouger. Pour les parents, le corona et tout, c'est normal. Vous ne restez qu'entre vous et vous vous protégez au moins ? Ouais. Moi, en vrai, j'ai bien vécu ce confinement. Moi, j'aime bien. Vous faisiez quoi, toi, pendant le confinement ? Quoi ? Je suis passé du temps avec la famille. Beaucoup de temps. J'ai aidé ma mère, j'ai aidé mes sœurs. J'ai un peu joué à la play. Jusqu'à ce que ma mère la casse par terre. Pourquoi elle a fait ça ? Inutile de mettre ça sur les réseaux. Ce qui est en famille doit rester en famille. Et voilà. Les meufs... En fait, nous, on pouvait sortir, mais aucune meuf pouvait sortir. Moi, en vrai, j'ai réussi à gérer 2-3. Tu ne les as pas vu ? Mais par message, tu as vu. Tu les as vu, là, ou pas encore ? Non, pas encore. Ça arrive. Tu trouves que c'est des fakes ? Non, non, je les ai vus un peu pendant le confinement. Tout, même. Bah, il y a le ramadan. C'est le ramadan. C'est vraiment chaud pendant le confinement ? Ouais. Aussi, c'était sortir, sortir, sortir. Pourquoi le ramadan ? Parce que je ne sais pas, pas manger en plus pendant le confinement. Parce que d'habitude, tu pouvais sortir. Là, c'est bon. Le temps, il ne passe pas. Non, non. Mais là, c'est bon. On peut sortir. On s'est refait. Là, c'est bon. Ton ramadan, il passe bien ? Ouais, ouais. Moi, c'est mon frère. Il a cassé la play, donc je ne peux plus jouer. Pendant le confinement, il casse la play. Pourquoi il a fait ça ? Parce que c'est énervé contre moi. C'est un fou, son frère. 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 Il a cassé la play comme ça ? Non, parce que je ne voulais pas lui régler un truc. Sur la suite, il est devenu une grosse patate. Je peux répondre pour lui ? Je suis son grand frère. On était ensemble dans la même chambre ? Tu te souviens ? Qu'est-ce qui était compliqué ? De rester avec lui, déjà ? Non, je trouve que c'était agréable. C'est agréable ? Pourquoi ? Parce que c'était bien. On s'amusait bien, quand même. De rester avec moi ? Oui. Tu t'amusais bien pendant le confinement ? Oui, un an, non. Un an ? Non, en fait. Tu l'as embrouillé, je crois. Moi, je ne sais pas. Ma dernière, elle me cassait les couilles avec les devoirs. C'était relou. Pendant le confinement ? Ouais. Donc, tu voulais te confiner ailleurs ? Ouais, je voulais me barrer loin. La plus difficile, non, c'est de sortir en vrai. Sortir juste pour courir ou quoi que ce soit. Tu n'avais pas fait de sport ? Si, quand même. C'était trop chaud. Ah ouais. Les filmbis. Les filmbis. Ouais, les filmbis. En confinement, vous rêvez de quoi ? Déjà, le coiffeur, là. Parce que regarder l'état de mes cheveux. Après, la nourriture. Parce que manger des pâtés de riz pendant trois semaines, ça suffit. C'est chaud, hein ? Ouais, c'est trop chaud. Regarder des films, sortir avec mes amis, aller au cinéma, faire du shopping. Parce que, personnellement, pendant deux mois, on n'a rien fait. Tout ça, ça a manqué, en fait. Rêvez-moi. D'avoir mon permis, ma voiture. Tu ne pouvais pas passer le permis ? C'était mort. Et puis... C'était à l'autre bout de la France. Tant ici. Ah mais lui, il est multinational carrément, lui. Tant ici. Si, je vais prendre la voiture comme ça, je vais avoir des gadji après. Exactement. Ah ouais ? Non. Oui, surtout les boîtes aussi. L'Empire, ça manque. Ah, ça, ça, ça me manque. Il aime trop coller, lui aussi. Moi, la vérité, j'aimais bien confinement. Ah ouais ? Pourquoi ? Ah, je sais pas. J'étais bien chez moi. Et pas à l'école. Moi, je travaille un peu, tu vois. Ça veut dire, c'est bien pour travailler. Sortir, vas-y, c'est bien, tu vois. Mais en fait, sortez quand même. Ça a été, je dirais, de ne pas pouvoir tout simplement se balader librement, en fait. Profiter du soleil, des rues de Paris. En plus, il faisait beau. Exactement. Le confinement est tombé pile quand il a commencé. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Et toi ? Moi, de rester avec Elisa, c'était insupportable. C'était la chose la plus compliquée. Tu rêvais de quoi, toi ? Ouais, moi, nourriture, Fimbi, amis. Voilà. Moi, c'est que ça. Pour être heureux. Ouais. Là, je suis heureux, là. Allez, allez, les gars. Après... Demain. Les gars, les gars. Ouais, les gars. Les gars, les gars. Après, il y a... Vas-y, les Fimbi, c'est après un peu. Mais bon, là, pour l'instant, c'est bien. Et toi ? Moi, je me rends compte que mes potes, c'est des mythos, un peu. Voilà. Tout ça, la Fimbi, tout ça, c'est faux. Coulez-vous. Il a fait quoi, lui ? Mais t'as fait quoi, toi ? J'avoue, toi, t'as fait quoi ? Parce que ça pose trop de questions à d'autres. Ouais, c'est vrai. Les gars, je suis arrêté. On était sur la paye tous les soirs. On jouait à... On jouait à Call Of. Les gars, on était... De toute façon, je ne vous ai jamais aimé, les gars. C'est pas mes potes. C'est pas mes potes. La première chose que vous avez fait, dès qu'il y a eu le déconfinement, c'est quoi ? Je suis parti aux Grecs. Ouais ? Parce que j'avais pas d'argent. Ah ouais ? T'as fait comment ? Là, tu vois, tu m'as accompagné à acheter. Hier. Tu l'as accompagné à acheter ? Non, non, non. On est partis... On allait frapper quelqu'un, mais on l'a pas trouvé. C'est un bandit. C'est un bandit, on t'a dit. Je suis resté à la maison. Ah ouais ? Oui, pourquoi ? Parce que j'ai pensé, si j'ai sorti, il y aura tout le monde... Il fallait déconfiner tout doucement, tout doucement. C'était très important. Je suis resté chez moi ? À cause du soufre. Ils ont parlé de soufre. Moi, je suis resté chez moi. J'ai eu peur. Mais voilà, j'ai eu chaud. Il y avait vraiment un truc dans l'air, tu penses ? J'ai sorti ma tête à 5h, ça puait. Ça sentait pas bon. Ça sentait le Mali. Le coronavirus, il a lâché. Ça va avoir des problèmes. Ça puait de ouf, voilà. Ça puait chez moi. C'est pas pourquoi. C'est peut-être la cuisine ? Ouais, peut-être. On est allé faire un foot, fort. Ouais, on est allé faire un foot. Foot. C'est important, le foot, l'espoir. J'ai acheté une paire pour un petit frère. Ah ouais ? Non, je suis allé faire un foot. J'étais pas avec lui. J'étais pas avec toi, est-ce qu'il parait ? La paire, la paire. Parle de la paire. Je m'en souviens pas. Comment ça ? Tu te souviens pas, c'était avant-hier ? Ben, y'a pas. Hein ? Y'a pas de paire. Hache frérot, y'a la caméra, là, frère. Dis-le la paire, dis-le la paire. Dis-leur que tu rêvais d'une paire, je te l'ai acheté, frérot. Après, ils vont croire que je suis un crevard, après, à la caméra. Vas-y, il m'a acheté une paire. Moi, j'ai fait quoi ? J'ai sorti. J'ai capté un gars direct. Direct. Et toi ? Captain Dracula aussi. Ah ouais, t'as capté direct. Et vas-y, des potes juste avant. C'est un menteur. Pourquoi un menteur ? Je m'en mens. Ils se sont captés les deux. L'importe quoi. Un bon grec. Ah ouais ? Ça vous a manqué, ça ? Ah ouais, j'avoue. On y a Uber Eats tout ça à la maison, on a bien graillé. Hier soir, j'ai des amis voisins qui sont venus à la maison, on a pris l'apéritif. Une petite folie. Vous avez permis une petite folie. Oui, mais on était à 1m50. Toujours avec les gestes barrières. On a joué aux quatre coins. Ça s'est très bien passé. Dès le déconfinement, franchement, je suis sorti, je suis allé voir mon pote justement, et on est allé dehors, on a un peu traîné. Ouais, c'est tout en fait. On allait acheter un truc dans un supermarché, voilà, on a bu un truc dehors et c'est tout. T'es parti chez le coiffeur ou pas encore ? Pas encore, on a pour l'instant. Ça se voit. Ouais, ça se voit clairement, ouais. Franchement, le coiffeur il était pas présent, il y avait trop de... Trop de monde. Il y avait trop de monde en vrai, ouais. Je pouvais pas commander un... réserver une place et du coup c'est un peu compliqué quoi. Je suis allé au collège. T'es parti pour faire quoi là-bas ? Pour donner un papier. C'est important. Ouais. C'est pour passer le brevet. Tu fais ça ? Ouais, notre mère lui a passé la tête. Non, c'est pas pour ça. Non ? Si, c'était pour ça. Ah si, j'insiste, c'était pour ça. C'était pour ça. Ah ouais, c'était pour ça. Tu vas arrêter de dire... Tu vas arrêter de dire... Tu vas arrêter de dire n'importe quoi, c'était pour ça. Et bah tout simplement, je me suis baladée, voilà. J'ai fait tout mon rêve une réalité, donc voilà. Et toi ? Je me suis éloignée d'Elisa. J'ai rêvé que de ça. Désolée, ça va être. Ah bah moi je suis sortie directement, j'ai pas cherché à comprendre. La preuve, je suis avec mes amis donc... Et bien sortir aussi, prendre un peu l'air et faire comme si rien n'était parce que maintenant, il y a presque tout qui a ouvert, on va dire. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu plus d'harmonie, vous voyez. Donc du coup, c'est surtout ça. TheMarcelPépin sur Insta. TheMarcelPépin. GastonBaston. GastonBaston. Allez, faut l'emballe. Eh mon snap, c'est MarsBoss362. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche. Activez la cloche mon gars. Agonnez-vous. Sache de plus, t'chose. Attends pas à vous ner Agenda de la cloche.